Ce n'est pas une, mais deux poussi-rayottes qui ont retrouvé la liberté lundi matin après une amnistie du Kremlin. A peine libérées, les membres du groupe contestataire russe ont montré qu'elles n'avaient rien perdu de leur esprit combatif. L'une d'elles a fait cette déclaration choc. La Russie est construite sur le modèle d'une colonie pénitentiaire. Pour l'autre, l'amnistie n'est rien d'autre qu'une opération de communication du pouvoir. Les deux jeunes femmes avaient été arrêtées en mars 2012 pour avoir chanté une prière anti-Poutine. Alors que le pays glisse chaque jour un peu plus vers la guerre civile, l'armée sud-soudanaise se prépare à une offensive majeure contre les forces rebelles de l'ex-vice-président Machar. Depuis une semaine, on recense les morts par centaines. Les civils affluent dans les différents complexes de l'ONU pour échapper aux combats et massacres. Ils sont plus de 20 000 rien qu'à Jouba, la capitale. 300 morts en 8 jours de raid sur la ville d'Alep, en Syrie. Une ONG tire la sonnette d'alarme à un mois de la conférence de paix de Genève censée trouver une issue. Au conflit syrien. Cette offensive meurtrière serait menée à coups de barils d'explosifs largués par les avions du régime. Parmi les 300 victimes, plus de 80 enfants. La filière équestre ne lâche pas les rênes dans sa lutte contre la hausse de la TVA de 7 à 20%. A Paris et en région, comme ici au Mont-Saint-Michel, des lâchers de ballons ont symbolisé la colère et les craintes du secteur. Selon eux, de nombreux centres équestres risquent la faillite, sans compter l'impact sur les professions annexes comme vétérinaire ou maréchal Ferrand. Plus ces ringards et criards, mieux c'est. A Londres, les pulls de Noël s'arrachent dans les boutiques vintage. Sapins, flocons, reines, tout est permis. De quoi avoir maille à partir avec les tenants du bon goût.